Bonjour, c'est Pauline. Balance, que va-t-il vous arriver en ce mois d'octobre ? C'est votre taroscope, des camps par des camps, qui va vous l'enseigner. Le taroscope, c'est une voyance qui allie la thérologie et l'astrologie. Mais pour être au plus près de votre événementiel, à venir, les rencontres, les opportunités, les surprises, il faut surtout que vous regardiez votre ascendant solaire qui change à chacun de vos anniversaires. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi ici, sous cette vidéo, dans la partie commentaire, ou sur ma boîte mail qui vous est indiquée en barre d'infos sous cette vidéo. Vous me donnerez alors vos dates, heures, villes, de naissance, et aussi la ville dans laquelle vous vivez actuellement, et je vous l'enverrai. Balance, premier des camps, du 12 au 22 septembre. En ce mois d'octobre, au point de vue astral, eh bien, cela débute pour vous par une première partie de moi, notamment entre le 7 et le 15, où votre affaire pénible du côté cœur, ou côté travail collègue, va ressurgir. Et cette affaire va vous hanter tout le mois. L'autre personne, ou les autres, reviendront dans votre vie sous la forme de nouvelles, même des nouvelles indirectes, qui vous déstabiliseront à nouveau, et notamment côté cœur. Si c'était côté cœur que vous étiez perturbé ces dernières semaines, et que vous avez eu, donc, une, comment dire, une séparation, vous apprendrez à ce moment-là du 7 au 15 que cette personne avec qui vous étiez a reformé un couple, ou qu'elle vous critique vertement par derrière à vos amis et aux connaissances, ou alors qu'elle était déjà avec une autre personne lorsque vous étiez ensemble. Bref, plein de choses désagréables qui vous remueront au plus profond de vous. S'il s'agit de relations de travail qui ont été pénibles, pareil, il y aura des critiques sur votre façon de faire, votre travail, et cela vraiment vous dérangera. Heureusement pour vous, mes amis, Mars sera toujours là, et elle ne vous lâchera pas. Ce qui fait que vous réagirez en vous forçant à aller de l'avant, et vous arriverez à maîtriser cette colère, ou même cette nostalgie. Mars vous dynamisera, et vous empêchera de tomber, voilà, pas en dépression, mais bon, d'être vraiment atteint. Elle va vous permettre de réagir. En toute fin de mois, et bien figurez-vous qu'il y aura des amis qui vont vous aider à vous sortir de cela, et vous sentirez que vous évoluez enfin vers un mieux. Maintenant, une petite précision pour les balances, donc du 1er et du 2 octobre, joyeux anniversaire à vous. Et bien vous, toute votre année anniversaire, c'est-à-dire en réalité jusqu'au 1er août de 2019, vous ne serez pas, disons plutôt, épargné par ces conflits relationnels qui dureront un peu d'ailleurs toute l'année, mais ce sera moins violent pour vous que les balances qui suivront. Donc, vous aussi, vous aurez une année un peu bizarre, c'est-à-dire avec des choses, des gens qui vous apprendront des choses, des retours par derrière, etc. Vous vous direz, mais voilà, vous ne serez jamais serein, tranquille. À chaque fois que vous serez tranquille, il y aura quelqu'un qui viendra vous dire, ah tiens, j'ai appris que telle personne disait cela, voilà. Bon, ce sera une petite année un petit peu comme ça, mais cela ne vous empêchera pas du tout par ailleurs d'évoluer bien sûr grandement. Voyons maintenant l'œil de l'orègle pour vous, balance du 1er décan. Alors, vous voyez, c'est ce que l'orègle confirme un peu ce que nous avons vu. C'est-à-dire qu'en fait, donc, vous, vous êtes calme, tranquille, dans votre coin, et on vient vous raconter des choses qui vous perturbent. Vous vous dites, mais voilà, vous n'avez pas envie spécialement, voilà, vous n'embêtez personne en réalité, mais voilà, c'est comme ça, c'est une époque, c'est un peu une période, notamment ce mois d'octobre, où vous entendez des choses autour de vous, on vient vous raconter des choses, de ce qu'on dit sur vous. Pourtant, vous êtes dans la communication, bon, vous, ce n'est pas le problème, mais vous entendez des choses, voilà. C'est vrai que cela vous perturbe quand même. Vous hésiterez entre réagir quand même, malgré tout, voilà ce que nous apprend l'orègle sur votre situation, ou ne rien dire, hein. Bon, vu votre ciel astral, il y a la planète Mars, je pense que vous choisirez un peu des deux, c'est-à-dire qu'à la fois, vous vous arrangerez, vous aussi, pour faire savoir à cette personne, ou bien à ces personnes, si elles sont plusieurs, que vous en avez assez d'entendre ce que vous entendez, de ces retours, et que si ça continue, eh bien, on va savoir comment vous vous appelez, voilà. Mais il n'y a pas de grosse réaction de votre part au mois d'octobre, ni dans un sens, ni dans l'autre, disons que vous écouterez, vous entendrez, et sans doute, lancerez-vous un petit pavé dans la mare, mais rien de très violent. Mais bon, voilà. Voilà pour vous, balance du premier décan. Balance du deuxième décan, du 3 au 12 octobre. Alors, vous, balance donc, notamment, de la suite, c'est-à-dire à partir, effectivement, du 3 octobre, eh bien, jusqu'au 7, du 3 au 7, excusez-moi, du 3 au 7, vous serez, vous, beaucoup plus ennuyés que les balances du premier décan. D'abord, joyeux anniversaire, excusez-moi, à vous tous, balance du deuxième décan. Vous tous et vous toutes. Donc, je disais, les balances dont l'anniversaire est du 3, qui sont nées du 3 au 7, 3 et 7 compris, seront un peu plus ennuyées par une personne ou des collègues, ou une situation au travail un peu perturbante, plus que les balances, donc, des premiers et du 2 octobre, donc, c'est l'anniversaire aussi. Donc, si vous voulez, vous serez, il y aura toujours un peu un fond de critique. Voilà, vous êtes dans une période, vous aussi, votre année anniversaire sera toujours un peu sous-tendue par des espèces de critiques. Alors, vous verrez, ça ne serait pas, ça ne sera pas des choses qui sont réellement, comment dire, qui vous atteindront vraiment dans votre réputation. Mais, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, il doit y avoir beaucoup de jalousie autour de vous pour cela. Alors, en attendant, pour ce mois d'octobre, eh bien, à partir du 13, par contre, il y a une personne dont le charme va vous attirer irrésistiblement qui va pointer son nez sur votre route et vous serez bien décidé à ne pas laisser passer cette affaire. Pourtant, elle ne semblera pas, cette personne, car il s'agit aussi bien d'un homme que d'une femme, ça dépend si vous êtes une femme ou un homme. Donc, cette personne ne semblera pas vraiment intéressée par vos avances ou alors, elle vous fera attendre un peu son bon plaisir. À la fin du mois, vous serez un peu lassé de cela, que votre séduction ne donne pas les résultats escomptés et vous perdrez, il faut bien le dire, de l'intérêt pour cette personne. Mais ça vous arrive souvent, Balance. vous êtes un grand, une grande séducteur, séductrice et vous n'êtes pas non plus, comment dire, foudre de guerre. C'est-à-dire que si la personne en face répond à votre séduction, ça vous plaît, ma foi, vous continuez, pourquoi pas. Mais il faut bien dire souvent que si la personne en face ne répond pas, ne vous répond pas dans le bon sens, et bien vous laissez tomber et vous vous cherchez une autre personne pour la séduire. Et d'ailleurs, cela ne va pas toujours très loin, mais voilà, vous aimez bien ces rapports de séduction. Voilà donc pour vos balances deuxième décan au point de vue astral. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous, balance du deuxième décan. Eh bien, oui, 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 une personne qui vous plaît bien, vous la regardez, vous auriez bien aimé la séduire. Mais effectivement, elle regarde de l'autre côté et il est tout à fait possible que vous aussi à la fin du mois, effectivement, vous repreniez votre, quant à vous, disons, vos esprits, vous repreniez toutes vos affaires, finalement, voilà, que vous aviez mis un peu sur le monde, sur la table pour séduire cette personne et que vous vous tourniez tout à fait vers autre chose. Bon, ça vous aura au moins fait passer du temps, certainement malgré tout, de façon agréable, mais cela ne donnera pas grand chose. Voilà pour vous, balance du deuxième décan. Voyons maintenant les balances du troisième décan. du 13 au 22 octobre et joyeux anniversaire à vous aussi. Eh bien, vous, balance, du 13 au 22 octobre, eh bien, il y aura tout au long de votre année solaire pour vous des belles nouvelles, des confirmations, de promesses qui vous emmèneront loin, des choses agréables. Ah, c'est formidable ! Là, vraiment, je pense qu'on peut vous dire que vous aurez une belle année, c'est-à-dire jusqu'au mois d'octobre 2019, donc dans cette année solaire pour vous anniversaire, eh bien, vous aurez une belle année qui sera faite de très belles choses d'après moi. Alors, ce mois d'octobre, eh bien, au point de vue astral, dès le 1er octobre, il y a une très belle nouvelle qui devrait vous réjouir, amoureuse ou professionnelle, selon votre ciel de naissance, pourquoi pas les deux. Et aux alentours du 5, vous aurez déjà la confirmation de cette nouvelle dont les magnifiques promesses vous emmèneront très loin. Une belle idylle, un enfant à venir, l'achat de la maison de vos rêves ou encore un poste de rêve, une mutation que vous attendiez depuis longtemps, une augmentation, bref. Vous terminerez le mois en tirant de gros plans sur la comète et en imaginant votre futur à la lumière de cet événement. Maintenant, voyons l'œil de l'oracle pour vous. Balance 3e décan. Deux belles choses, deux belles choses. D'abord, vous maîtrisez bien votre vie, vous êtes bien dedans, vous prenez des décisions sages et c'est cela aussi, bien sûr, qui amène une grande réussite. Le destin est d'accord, le soleil est avec vous, tout ce que vous mettez en place marche bien et donc, il n'y a pas de soucis particuliers. Par contre, attention, amis balance, l'oracle vous met en garde. Ne tirez pas trop de plans sur la comète à l'avance, allez-y lentement. En effet, ne vous montez pas trop la tête, par exemple, ne dépensez pas trop d'argent à l'avance car, attention, attention, la vie peut vous rattraper. Vous savez que quand on est en haut, en haut, en haut, en haut, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le problème, c'est qu'après, malheureusement, on ne peut plus qu'être en bas. Il n'y a pas plus haut. Alors, faites attention, amis balance, vous avez un bon ciel et vous avez un bon oracle. Mais là, l'oracle vous prévient. Donc, d'abord, regardez bien autour de vous, ne laissez personne sur le côté de la route, déjà, vous aurez un grand bonheur, vous avez du grand bonheur. Donc, essayez de le faire partager, écoutez les autres, ne tracez pas votre voix tout seul ou à deux, dans votre couple uniquement. partagez ce bonheur, ne dépensez pas trop d'argent à l'avance, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, attendez que les contrats soient signés, etc. Bref, ne parlez pas à l'avance à des collègues. Voilà, de la modestie, de la modestie, soyez humble et tout vous réussira. Sinon, vous risquez bien d'avoir des problèmes. Donc, ça ne dépend vraiment que de vous. Voilà pour vous, balance, troisième décan. Et bien voilà, mes amis balance, vous pourrez me retrouver le 28 octobre pour votre taroscope du mois de novembre. À bientôt !